Bienvenue dans cette vidéo pas nécessairement en focus, sans décor avec la table tout croche. Bienvenue sur KTJ! Donc, vous l'avez sûrement remarqué, il n'y a pas eu de vidéo sur Gurley Addict cette semaine parce que A, je suis malade, B, on est en train de refaire notre décor, puis on s'est dit qu'on allait prendre une petite pause cette semaine et vous faire, sur KTJ, l'attente attendue vidéo de Lego, quoi qu'avec une petite twist. Oui, ok, j'ai vu la vidéo de Lego qu'on avait discuté, c'était un avec un challenge. Bien, c'est quand même un petit challenge qu'on se donne, mais ce n'est pas comme la vidéo de Lego. C'est ça. C'est une vidéo de Lego. Voilà, donc on a acheté les Brick Heads. Donc, en fait, ce sont des petits bonhommes comme ça et on peut en faire des personnes. Donc, il y a comme plein de petits Lego à l'intérieur comme ça. Donc, je vais faire Jay, Jay va me faire, puis en même temps... Et Fudge va dormir. Ouais, Fudge va dormir, c'est vrai. Puis en même temps, on va vous parler de projets, de choses qui nous passent par la tête, puis tout ça. Donc, ça risque d'être une vidéo assez longue, je pense qu'on peut le dire déjà tout à l'heure. Mais vous allez en apprendre plein. Voilà. Surtout ce qu'on est en train de travailler dessus en ce moment, pendant qu'on essaie de se Lego-ifier. C'est parti. Bon, fait que tu ouvres la boîte. Bien sûr. On a trouvé ça sur le site de Lego, puis ça avait l'air vraiment cool. C'est vraiment spécial, puis il y en a deux à l'intérieur. Fait que j'ai échappé ma tasse. Un emballage comme ça, ça vaut 40$, puis on peut en faire deux à l'intérieur. Dans le fond, Lego ont des Brickheads, qui sont comme des petits Stormtroopers, les petits personnages d'Harry Potter, puis tout. Mais ils ont un kit, Brickhead, où c'est pour faire quelqu'un de notre choix. Ah, mon Dieu, OK. Oui, il y a beaucoup d'accessoires, les machines. Je ne sais pas, il y a vraiment plein de mini-pièces. Oui, donc là, il s'en faut avoir deux bases. Oui. Les pièces brun. Ça, c'est les teintes de peau, je pense. Ah, je vais prendre les foncés. Les bases, ça doit être ça, non? Oui, il y a un manuel. Regardons le manuel d'instruction. C'est la bonne chose à faire. On ne regarde pas de manuel d'instruction pour des téléphones intelligents de 1000$, mais on regarde des manuels d'instruction pour des Lego. Tu as tout compris. Oh, mais attends. Il faut vraiment que tu fasses le bonhomme en premier. Il faut que tu fasses le petit truc. On assemble le bonhomme. Oui, puis après, on peut le faire. Et après, c'est les... C'est ça. Ah, puis dans le fond, là, c'est le blanc, mais je suppose que les autres couleurs pour les autres teintes de peau. Oui, c'est ça. Ah, OK, c'est ça. Ça, c'est des exemples de comment faire des coupes et tout, mais il faut quand même faire le bonhomme initial avant. Exactement. Ah, OK, donc là, j'ai besoin de faire le personnage initial. Ah, puis si tu veux des couleurs différentes pour les chandails et tout, c'est avec ces morceaux-là. Je vois. Toi, c'est sûr, tu vas apporter du rose. Bien, j'espère. À moins que du jaune. Au pire, autant ouvrez les sacs tout de suite avant que vous entendez tout le long. On va peut-être mettre quelque chose pour pas que ça tombe dans le trou ici. Oui. Un gros bac, une plateforme. Et voilà. Bon, ça fait qu'on a une toute autre utilité à mon Barbie qui est une planche pour faire des photos. Pour ceux qui disent que sur KTLJ, on fait des vidéos scriptées, non. Voilà. Il n'y a aucun script et il n'y a aucune organisation sur toutes les vidéos sur KTLJ. Aucune préparation. Absolument rien. Mon petit jeu qui en a des pièces. On pourrait faire les cheveux de David parce que notre ami est rouge. Comment on n'a pas vu David? C'est vrai. Bon, alors, commençons ou tentons de commencer ou je ne sais pas. Donc, pour qu'on a acheté un notre manuel, je l'ai mis sur mon nouveau iPad mini et là, vous avez demandé « Jay, pourquoi tu as acheté un iPad mini 2 qui date de 2013? » Et on va vous expliquer ça dans cette vidéo aussi. Exactement. Alors, Jay, pourquoi tu as acheté un iPad? Pourquoi j'ai acheté un iPad? C'est très simple. Je travaille sur un nouveau jeu. Oui! Donc, beaucoup d'entre vous m'ont demandé qu'est-ce qui se passe avec Superfudge. Je vous explique rapidement. Superfudge a été fait... J'ai fait un premier jeu qui s'appelait Space Kitten. J'ai fait un deuxième jeu qui s'appelait Superfudge. Space Kitten a été fait très rapidement avec des technologies qui permettaient de faire un jeu facilement. Cette technologie n'existe plus. Donc, pour Superfudge, j'ai fait le jeu au complet et là, j'arrive au moment où je devais le mettre sur iOS et Android et là, c'est fait comme merde. Comment que je fais ça? Donc, le problème, justement, c'est que faire des mises à jour de Superfudge, ça devenait difficile à cause du iPhone X parce que les trucs que j'utilisais ne permettaient pas vraiment de supporter l'iPhone X et ça devenait compliqué parce qu'Apple refuse les mises à jour. Ce n'est pas pour l'iPhone X. Dans tous les cas, la version Android est supérieure. Il y a toute la musique de série dans la version Android. Prenez la version Android. Prenez Android. Mais oui, donc à la place, je me suis dit OK, Superfudge a vraiment le fun. Je veux faire un nouveau jeu parce que je sais comment faire des jeux plus efficacement maintenant et je travaille sur un nouveau jeu et malheureusement, mes produits Apple que j'ai à la maison, mon iPod, mon iPhone et mon iPad commencent à être un peu trop vieux. Donc, il fallait que j'aille des appareils plus récents pour m'assurer que tu sois capable de jouer à ce jeu de façon efficace. Tu te coupes un instant, j'ai l'impression qu'on ne pourra pas en faire deux. J'ai l'impression qu'il y a comme assez de pièces pour un. Comme tu sais, des trucs comme ça, il n'y en a pas assez. Oui, mais c'est parce que moi, je vais faire la base en rose. OK. Oui. C'est ça que je ne fais pas correctement dans ce cas-là. Comme tu sais, je ne vais pas te faire en blanc, je vais te faire en rose un peu plus. Je vais te mettre d'une autre couleur dans ce cas-là. Bon, mais je vais recommencer au complet. Donc, oui, c'est ça. Je travaille sur un nouveau jeu. Ça va être dans la série Super Fudge. Ça ne sera pas Super Fudge 2, mais ça va être un jeu quand même très, très, très plaisant et beaucoup de bonheur. Yes. Ça sort quand? Ça devrait sortir. Ça devrait, en théorie, sortir pour la fin de cette année, donc en décembre. Donc, un peu comme Super Fudge 1, environ dans les mêmes temps. Et le jeu va être encore 100% gratuit. En fait, il n'y aura même pas d'options payantes dedans. Ça va être gratuit ou complet pour tout le monde. Et aussi, il y aura trois mini-jeux à l'intérieur. Donc, ce ne sera pas juste comme un jeu, il y aura trois mini-jeux. Ça fait qu'il y aura quelque chose pour plaire à tout le monde. Ça va être bien plaisant. Et, à la demande de tous, une des règles de notre prochain iPad, le jeu sera bâti pour iPad aussi et tablette Android. Donc, mes amis tablettes, vous n'aurez pas besoin d'aller chercher la version téléphone pour y jouer. Ça fonctionnera sur votre tablette. Y a-t-il vraiment Fudge dans sa litière en ce moment? Je ne sais pas si on va entendre Fudge faire caca. Je ne sais pas, je l'aime. C'est vraiment plus compliqué que ce que je pensais, honnêtement. En fait, c'est plus compliqué de faire les deux en même temps. Oui, c'est ça, exact. C'est de me concentrer à la tâche pour faire les Legos. Je ne sais pas si soit on va faire des Legos, soit on va parler. Je pense que ça va être comme toi qui parle, moi qui fais des Legos, moi qui parle, toi qui fais des Legos. Oui, ça ne sera pas mal ça. Mais oui, c'est ça. On est bien excités pour ça. Je pense que ça va être vraiment un beau petit jeu, le fun. Puis là, ça nous amène à vous parler un peu de nos chaînes, la chaîne de vlog, puis tout ça. Donc, ça faisait longtemps qu'on vous en parlait en fait que sur KTG, on voulait faire des vidéos autres que des vlogs. Puis en fait, on a enfin eu pris le temps de le faire depuis la semaine dernière. en fait, puis on est vraiment excités parce que vous semblez vraiment aimer ça. Je m'excuse, je suis encore un peu malade. Ça fait comme quelques jours que je me traîne un rhume. Mais oui, c'est ça. Donc, on voulait vraiment faire quelque chose de différent sur KTG. Puis peut-être pas enlever les vlogs, mais faire des vidéos qui sont autres que ça. Parce qu'en fait, on a remarqué un peu que les vlogs semblent moins vous intéresser ces temps-ci. Puis tu sais, c'est bien correct comme ça. C'est pas un blâme ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste des... C'est un blâme. Non. En passant, tu devrais me faire en noir à la place. Je porte toujours du noir. Oui, c'est vrai. T'as raison. Mais non, mais c'est ça. C'est vraiment plus une constatation qu'autre chose. Puis c'est vraiment correct comme ça. Mais on se demandait, tu sais, est-ce que vous aimeriez mieux qu'on lâche un peu les vlogs puis qu'on fasse une vidéo de contenu par semaine ou vous préférez en avoir comme une fois de temps en temps puis qu'on continue à toujours avoir le même nombre de vlogs. Tu sais, c'est vraiment comme une question qu'on se pose comme ça. Fait qu'on serait curieux de savoir qu'est-ce que vous pensez de cela. Mais nous, en ce moment, pour vrai, on est vraiment content avec les deux. On fait des vlogs quand on a des choses à vous vloguer puis on fait des vidéos quand on a le temps puis on a envie de vous faire une vidéo. Fait que tu sais, on n'a pas d'horaire défini. Ce ne sera pas comme, tu sais, à toutes les semaines, il va y avoir une vidéo ou même journée puis tout ça. Ça va vraiment dépendre. Mais on serait curieux quand même de savoir qu'est-ce que vous aimeriez. En plus, pour les vlogs, ce qui est le fun, c'est qu'on a plein de petites choses qui s'en viennent. Plein de beaux projets comme justement le nouveau jeu. Donc, on pourra vous en montrer de plus en plus. Mais je ne peux pas te faire en noir. En fait, il manque des pièces. Il est gentil des pièces. Mettons comme ça, il n'y en a pas. Mais c'est parce que si les pièces sont intérieures, peut-être... Non? Non. Non. Ben, regarde, je vais y aller avec ça puis on verra. Il faut bien que j'essaie de construire quelque chose. Ben oui. Parce que sinon, si on regarde... Ouais, non. Je suis sûr il y a une façon de me faire en noir. Je ne sais pas. Dans les cas, tu le démontras après, tu verras. Ouais, c'est ça. Il y a un beau moment où la vidéo va juste couper et on sera rendu beaucoup plus avancé dans les Legos. Exactement. Ça va juste être en accéléré comme nous en train d'essayer de faire un gros clenchage de Legos. Exactement. Mais oui, c'est ça. Donc, pour les vlogs, on a de plus en plus de contenu qui va être le plus intéressant. Comme déjà, de base, pourquoi il y a ça bleu derrière. Mais si vous n'avez pas vu le vlog, allez le voir. Il sera en ligne? Non, il va être en ligne après cette vidéo-là. Ah! Eh bien, vous allez savoir. Vous allez nous voir installer ça et voir dans le fond la photo que j'ai faite sur Instagram. Vous allez avoir tout le behind the scene au complet de cette photo dans le prochain vlog. Et ça, c'est en comptant à part tous les magnifiques projets qui s'en viennent. Puis en fait, ça amène comme un petit peu à la même situation pour Girlie Addict en ce moment. Parce que, bien, c'est sûr que le contenu de vidéo a un petit peu changé avec le temps aussi. tu veux, veux pas, ça fait 7 ans que Girlie Addict existe. Ça fait pas 7 ans que je fais ça comme temps plein puis qu'on fait ça ensemble parce que ça fait juste 6 ans qu'on est ensemble. Ça fait quand même 6 ans qu'on est ensemble. C'est fou, hein? Les moments les plus joyeux de ma vie. Manteur, tu m'aimes fou, là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, j'ai changé. Moi, j'ai vieilli aussi. Tu sais, j'ai commencé ma chaîne. J'avais 18 ans puis tu sais, j'étais une adulte. Mais veux, veux pas, entre 18 puis presque 25 ans, je suis très une adulte. Tu sauras. Absolument, Mme Château. Entre 18 puis 25 ans, tu sais, tu changes beaucoup en tant que personne. Puis il y a des types de contenus aujourd'hui qui m'intéressent plus du tout. Comme, tu sais, DIY d'automne pour ta chambre. Comme, je décore pas ma chambre pour les saisons maintenant. Puis tu sais, j'ai plus envie, j'ai plus de fun à faire cette vidéo-là. Puis là, je dis pas qu'il y aura plus de DIY du tout. Mais tu sais, ça va être des DIY comme, tu sais, sur des thématiques particulières mais pas pour décorer sa chambre ou des choses comme ça, tu sais. Puis c'est juste parce que moi, personnellement, ça m'intéresse plus de faire ce genre de contenu, tu sais. Mais en même temps, je veux pas tout changer mon contenu de A à Z, bang, du jour au lendemain comme ça. Fait que tu sais, on transitionne tranquillement. Vous l'avez vu, tu sais, on a changé un petit peu qu'est-ce qu'on fait puis tout ça. Puis où est-ce que je m'en allais avec ça? Tu t'en allais en disant que tu adores les fraises mais il n'y a pas assez de fraises dans la vie. Ah, c'est ça. Donc, moi, je suis vraiment concentré à démonter parce que je veux avoir la couleur que je veux. Ah, d'accord. Non, mais c'est ça. Fait que dans le fond, c'est sûr que tout est amené à changer un peu puis c'est pour ça qu'on écoute beaucoup vos suggestions parce qu'on aime ça avoir votre feedback par rapport à ça. Puis YouTube, c'est comme en transition un peu en ce moment si je peux dire ça comme ça. En sens où, ben tu sais, vos avis changent, vos goûts changent. Il y en a qui ont commencé à regarder YouTube qui étaient vraiment très très jeunes puis ils vieillissent puis tout ça. Fait que c'est normal qu'à un certain point, on ne soit plus les mêmes personnes puis nos goûts changent. Tu sais. Donc, tout ça pour dire que, tu sais, oui, les choses changent mais on reste les mêmes personnes. Mais dans tous les cas, la recette pour nous, pour Gurley Addict, ne change pas. Au contraire, elle est encore plus que ce qu'on veut. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous disent « Ah, les vidéos sont comme trop professionnelles des choses comme ça. » On a certains commentaires qui disent ça. Et en toute honnêteté, c'est ça qu'on veut. On aime. faire des vidéos professionnelles. On aime avoir un décor génial puis des animations 3D parce que sinon, dites-vous, si on est capable de faire une vidéo semaine et en faisant des décors puis des animations 3D puis en poussant à peu près du nouveau contenu, pourquoi on ne le ferait pas? Pourquoi on resterait sur place puis on ne ferait pas que nos vidéos soient le meilleur qu'ils peuvent être? C'est ça, en fait, le truc en ce moment, c'est que comme sur Gurley Addict, on est en transition puis on essaie juste de voir comment est-ce qu'on peut prendre le contenu qu'on a en ce moment, le remixer puis le faire mieux. Je pense que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça qui se passe, en fait. Toi, tes cheveux sont comme plus noirs. Ben, je ne sais pas plus. Ils sont assez noirs, je pense. Non, mais en sens, c'est comme, tu sais, c'est plus noir que brun. Oui, oui. En sens, oui. C'est... Ben... Je suis assez... Je suis couleur fudge. Oui. Hashtag livre du pelage noir. Je n'ai comme plus d'ongles puis c'est vraiment dur à les enlever. Hein, c'est le magasin de photos qui nous appelle. Oui, ma nouvelle GoPro! Ma nouvelle GoPro! Oui, allô? Salut, c'est la vie de Garmin. Salut, ça va bien? Oui, toi? Oui. Bien de recevoir une commente au GoPro. OK, tu les as reçues en ce moment? Oui. OK, cool, super, mais on va passer cet après-midi. Merci beaucoup, bye. Finalement, j'ai reçu mes GoPro! La nouvelle GoPro! Parce qu'on aime ça, le matériel. OK, on va faire de Lego maintenant. Oui. J'ai comme vraiment pas d'ongles en ce moment. Ça sent que ça sert? Ah, c'est ça, ça sent que ça sent. Oui, mon Dieu, tu l'as avancé vite. Ben, quand même, hein? Damn! Moi, je suis encore en train de faire ton tour. Oui, mais attends, maman, c'est parce que je prenais les pièces de base aussi. Ah! C'est sûr que I'm gonna switch a little bit. You won't switch the bit. Non. J'ai un petit corps de Catherine. Regarde ça. Ouh. Moi, j'ai ta tête. Tu vois, j'ai fait des shorts. On peut voir ta peau encore ici, tes petites mains. Avec ton petit chandail rose et jaune. Wow. Fils sont, Catherine, pour quand le mariage? Ah, la question qui tue. Mais, on ne vous répondra pas parce que, bien évidemment, vous devez savoir qu'on ne compte pas se marier parce qu'on vous en parle tout le temps. mais je voulais quand même faire un petit retour là-dessus si je peux dire ça comme ça parce que c'est comme littéralement la question qu'on nous pose le plus souvent puis on dirait que j'ai de la misère à comprendre que les gens ne comprennent pas qu'on n'a pas envie de se marier. puis tu sais, c'est pas une question de on ne s'aime pas assez pour se marier parce que tu sais, je veux dire, on se marie demain matin et on fait juste signer un papier c'est tout là. Ça ne change rien. Je veux dire, on a un chat ensemble, on habite ensemble. la première chose que tu sors, on a un chat. Ben ouais, on a une compagnie ensemble comme, tu sais, on s'entend, c'est quand même sérieux. Fait que je veux dire, se marier ou pas se marier, ça ne changerait pas grand-chose pour nous. Puis tu sais, c'est plus pour le principe de comme, je n'ai pas envie de, là, ça va être très philosophique, mais tu sais, je n'ai pas envie de céder à la pression de la société. Comme, tu sais, les gens sont comme, ben oui, non, mais c'est vrai, tu sais, c'est comme, mariez-vous, 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 ben non, tu sais, si on n'a pas envie de se marier, on ne se marie pas, puis c'est tout. Puis tu sais, c'est la même chose pour les enfants aussi, tu sais, on reçoit comme, je ne sais pas combien de fois par jour, comme, quand est-ce que vous allez avoir des enfants, puis tout ça, mais comme, nous, ce n'est vraiment pas dans nos priorités pour le moment, en le sens où on a d'autres projets qu'on veut réaliser avant. Avoir les enfants est un projet, il est dans notre liste de projets. C'est ça, exactement. Pour se rendre à ce projet-là, on veut voir les autres projets qui sont bons. T'as tout compris, voilà. Et voilà. Je ne sais pas, j'ai tout compris, je suis ton chum. Oui, non, mais je sais, mais c'est juste comme ça. C'est moi-même, je n'aurais pas compris. Non, 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 mais pas dans ce sens-là. Mais tu sais, aussi comme, comment je pourrais dire ça? Oui, le multitasking est très difficile. Oui, ce n'est pas très pratique en ce moment. Je n'arrive pas à faire les oreilles, en fait. Bon, tu n'auras pas d'oreilles. Hey! Quoi? Oui, fait que tout ça pour dire que ce n'est vraiment pas dans nos priorités pour le moment. Mais tu sais, comme je veux dire, à chacun ses choix. Tu sais, j'ai une de mes très bonnes amies qui est enceinte en ce moment et je suis vraiment contente pour elle. Mais c'est juste, moi, ça ne me rejoint pas dans le moment. Tu sais, je sais qu'un jour, on va en avoir, mais c'est juste un jour. Puis ce n'est pas comme, tu sais, on veut absolument un gars et une fille et on a déjà choisi leur nom et tout ça. On verra en temps et lieu, honnêtement. Je ne peux pas dire comme, tu sais, je ne sais pas, peut-être dans deux ans on va faire comme, là, on a réalisé tous nos projets et on veut des enfants. Ça m'étonnerait vraiment dans deux ans parce que je ne pense pas qu'on va avoir comme fait ce qu'on veut faire, mais on ne sait jamais. Tu sais, c'est juste, je ne veux pas me donner de balise de vie exactement. Tu sais, parce que c'est ça. Pour l'instant, on fait des vidéos. C'est ça. On aime faire des vidéos. On a plusieurs projets, dont un nouveau jeu. Et on se concentre étape par étape. Voilà, exactement. Ah! Question. Je viens de comprendre comment ça marche. ben, bordel! Ouais, vraiment, il n'y a comme pas toutes les pièces, on dirait. C'est ce que je veux. Je voulais te faire des pantalons noirs, mais il manque les petits trucs. C'est triste. C'est tout ce qui est triste? Quoi? La fin du Titanic. J'ai jamais vu Titanic au complet. Ben, voyons-en. Je ne sais pas, c'est pas... Je ne suis pas très fine d'amour dans la vie, honnêtement. Moi non plus, mais c'est un classique. Ouais, je sais que c'est un classique, mais moi, je suis vraiment une fille de films d'horreur, en fait. J'adore les films d'horreur. J'attends avec impatience le nouveau Halloween. Je veux trop aller le voir, mais... Ouais, je suis plus une personne de films d'horreur. Puis je sais que ça... Les gens trouvent ça bizarre parce que tu sais, je suis comme dans mon monde de roses et filles et princesses, mais comme il n'y a rien qui me passionne autant que le paranormal, que les zombies, que les tueurs en série qui découpent des têtes. C'est ça. C'est intéressant. Notre premier bisou était d'avoir un film de zombies. Ouais, exactement. C'est vrai, hein? C'était quoi? C'était 28 Days Later, je pense. C'était 28 Days Later ou c'était... Non, 28 Days Later. Parce que tu m'avais dit que c'était très bon et que c'était correct. Ouais, c'était correct. C'est un classique. C'était pas... C'était un film de zombies. Bon, bon, bon. On s'entend, c'était pas tant le film que tu voulais en l'écoutant. Oh! C'était le gars avec qui tu l'écoutais! Il y a 6 ans. Ouais. Mon dieu. Il y a jadis ici. Puis je suis vieux. J'ai comme... Le modèle de cheveux blancs que je veux est là mais me le montre avec comme une casquette. Mais je veux pas la casquette, je veux juste les cheveux blancs. Fait que là, j'essaie de trouver comment le faire. Mais toi, c'est comme... C'est dur de faire tes cheveux parce que t'as comme pas de cheveux. Fait que... Ça, c'est raciste. C'est pas raciste, t'as pas de cheveux! Bon, c'est sûr que c'est raciste. Mais non! Ça, t'es raciste de même. Ah, ben moi, c'est tout ce que j'ai fait. Lâche pas. Fais-le là, je serai pas. L'avantage, c'est toi, tu peux parler pendant que moi, je suis concentré à faire ça. C'est vrai. Laurent, c'est en graisse. J'aimerais tellement ça, l'en graisse. Ça, on mange beaucoup de McDo pour enlever la graisse à nous. C'est vrai. Ben là, notre prochain voyage, en fait, ben j'ai aucune idée ça va être quand. Ben en fait, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais on peut-tu le dire? Où est-ce qu'on s'en va la semaine prochaine? Je suis pas sûr encore. Non. Bon, on va attendre. Mais on s'en va peut-être. Ben en fait, non, je pense que c'est pas mal sûr qu'on s'en va en voyage, mais je pense qu'on va attendre avant de l'annoncer. Oui, oui. Ben en tout cas, on part un petit mini voyage de deux jours. C'est rendu qu'on peut même plus voyager pour voyager, on voyage juste pour affaire. Oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est pas... C'est correct, c'est la vie, je veux dire. C'est parce que je me dis, on a la chance de pouvoir faire notre horaire comme qu'on veut. Tu sais, oui, on aurait pu cette année partir en voyage. On voulait vraiment aller en Italie, en fait. On était vraiment dead set aller en Italie. Mais à la place, on a dépensé en matériel pour nos vidéos. Tu sais, on aurait pu faire les deux, honnêtement, mais c'est juste, ça reste qu'on doit quand même rester des adultes responsables. Fait qu'on s'est dit, on va dépenser pour le matériel cette année. Puis l'année prochaine, on pourra peut-être partir en Italie ou genre, whatever ailleurs. Ah non, plus de matériel. Ouais, non, mais là, on en a assez. Là, c'est ça. Alors, on va voir la nouvelle GoPro. Mais sinon, tu te dis, on a assez de matériel? Bah oui. Blasphime. Blasphime, excusez, pardon. Je vais aller chercher Fudge, ok? C'est bon. Je t'en pigèrement, pas ça. Souvent, on filme en pigèrement. Fudge, fiston. Est-ce que tu veux faire des Legos? Tu as l'impression que Fudge avec des Legos, ce serait comme jouer avec ses petites papattes. veux-tu aller sur la table? Non. Je ne voudrais rien savoir d'aller sur la table, je pense. Non? C'est ton est bien élevé. Oui, ok. C'est vrai, Fudge, il ne monte jamais sur les tables. L'air de Fudge. Je l'aime. Ça ne sera pas long, ça ne sera pas long, je vais tout finir. Ça s'en vient. Bon, on a enfin terminé. Est-ce que vous êtes prêts au grand reveal? Montre-le-moi. Ça me ressemble. Et voici toi. C'est vrai que ça me ressemble quand même un peu. Donc, je crois qu'on a fait ça. Ouais, quand même. Quand même. C'est mignon, vous devriez sûrement le voir maintenant avec une belle petite prise. Ah, magnifique. C'est vraiment difficile de faire comme toi ta grande crainte de blonde-as. Ma grande crainte de blonde-as. Exactement. Et tout petit. Wow. Ouais. Ah, mais c'est mignon. C'est juste que j'ai l'air plus grande que toi à cause de mes cheveux, mais... Non, mais regarde, tes yeux sont où? Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, je n'avais pas remarqué. Ah, c'est nous. T'as juste l'air d'avoir vraiment une grande bouche en fait, ce que je viens de voir, mais parce que je t'ai comme pas faite de tout pète. J'ai une grande gueule, donc... Tu parles tout le temps! Puis toi? Non. Oh, j'ai un ring d'eau. Moi, moi avec. Je vais juste essuyer l'eau avec l'iPad. Je sais pas, je vais te donner un Kleenex. Un utilité, un iPad. Essuyer de l'eau. Si t'as un Kleenex, je le prendrais volontiers. Merci. J'ai soif. C'est pour ça que je n'arrive plus à parler. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo. On espère que vous l'avez aimé, que vous avez trouvé ça intéressant puis pas trop long. Je sais pas combien de temps cette vidéo va durer, mais... Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait comme si je t'étais attaqué avec ma tête. Ok. Donc... Non. Brise-moi pas! Non, c'est moi qui ai passé mes cheveux. Ah non! Mais t'as déjà pas de cheveux. Non, mes cheveux, magnifiques cheveux. Mais moi, si vous voulez d'autres vidéos de ce genre-là, on va probablement en faire d'autres, tout dépendamment de ce que vous en pensez. Puis, ben c'est ça, nous, on se revoit bientôt. En fait, on se revoit demain dans un prochain vlog. Donc, voilà! Bye tout le monde! À la prochaine! On vous aime!